Comment est-ce que la traçabilité est insuffisante ? Aujourd'hui, en tout cas, sa traçabilité est insuffisante. Dans la majeur des cas, nous chirurgiens, nous sommes mis hors de cause lors des réclamations concernant la prise en charge chirurgicale à proprement parler, mais le défaut d'information est souvent mis en avant. Il faut bien savoir qu'il y a deux types d'informations. L'information concernant les alternatives thérapeutiques, par exemple une fracture complexe de l'extrémité supérieure de l'humérus chez une femme âgée, peut aussi bien bénéficier d'une prothèse ou d'une ostéosynthèse. Lors d'une expertise dans ce type de dossier, il a été mis en avant un défaut d'information sur les choix thérapeutiques proposés à la patiente. L'information, c'est aussi naturellement les complications. Aujourd'hui, nous avons encore trop de consentements éclairés génériques, sur lesquels il est stipulé que le patient a été informé des différentes complications. Il faut être précis. Il faut donner les complications générales à toute chirurgie, l'infection par exemple, mais aussi les complications spécifiques à la pathologie. Ainsi, dans un consentement, pour qu'il soit complet et exhaustif, il doit figurer naturellement la pathologie, le geste chirurgical retenu après discussion avec le patient sur les alternatives chirurgicales, les complications spécifiques et les complications générales, le fait que le chirurgien puisse être amené à faire un geste imprévu en cas de souci périopératoire, et une case cochée comme quoi le patient a bien lu l'ensemble de ce consentement. Mais ce consentement ne suffit pas à apporter la preuve de l'information. Il faut une observation médicale qui est faite lors de la consultation qui soit exhaustive, sur laquelle il est notifié que l'information a été délivrée au patient. Il faut idéalement plusieurs consultations, un consentement naturellement signé, et une ou des lettres adressées au médecin traitant, justifiant de l'indication opératoire, du pourquoi de la technique retenue, et des informations qui ont été délivrées en termes de complications.